Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon début d'année 2023 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement d'un nouveau défi ou d'un challenge un petit peu, le challenge 6 mois, comme vous avez pu le voir un petit peu dans la miniature, et concrètement en quoi ça va consister. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que j'aime bien me lancer des défis, j'aime bien me lancer des objectifs assez élevés, enfin j'aime bien me donner des objectifs plutôt assez élevés. Pourquoi ? Parce que selon moi, quand on vise des choses très hautes, on va obligatoirement devoir se dépasser pour les atteindre. Peut-être qu'on ne les atteindra pas, mais on aura dans tous les cas beaucoup plus appris d'avoir des objectifs très hauts que d'avoir des objectifs qu'on peut atteindre très facilement. C'est pour ça que j'aime me lancer des objectifs, j'aime avoir de nouveaux horizons tout simplement pour avoir un petit peu des matières à sortir de ma zone de confort. C'est notamment ce que j'avais fait pour le défi 30 jours. Donc si vous ne vous souvenez pas, je m'étais chauffé et je m'étais dit pendant tout un mois, je vais sortir une vidéo YouTube chaque jour. J'avais vraiment fragmenté le truc où pendant un mois, c'était chaque jour du mois, je créais, concevais, montais et publiais la vidéo. Ce n'était pas genre je prenais d'avance et je faisais tout. Non, c'était vraiment chaque jour de chaque mois, enfin du mois en général, où j'ai fait ça. Ça m'a vraiment énormément appris. C'est ça qui est super cool et j'ai envie de retenter l'expérience parce qu'on est dans une nouvelle année tout simplement. Qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs, nouvelles résolutions. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo que je vais mettre par là et je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et du coup, là où je voudrais en venir, c'est que pour moi, je trouve ça en fait super intéressant de se lancer des objectifs assez élevés dès le début d'année. Peut-être qu'on ne les atteindra pas, peut-être que ça ne marchera pas toujours, mais dans tous les cas, il faut essayer. Pourquoi 6 mois ? Qu'est-ce qui m'a inspiré le projet 6 mois ? Tout simplement, en fait, il n'y a pas longtemps, enfin même il y a plutôt longtemps en fait, sur Instagram, je suis tombé sur un post qui expliquait qu'en 6 mois, il peut se passer énormément de choses à partir du moment où on reste focus sur soi, ils m'ont fourni un travail acharné. J'ai envie que ça se passe. C'est pour ça que voilà, je lance officiellement le défi, le challenge 6 mois, je ne sais pas trop comment l'appeler, que je donne comme date le 1er janvier jusqu'au 1er juillet. Ça fera 6 mois pile, 2023 bien sûr, donc la moitié de l'année 2023, et on verra ce qui se passera dans la seconde moitié 2023. Mais je tiens profondément à faire des efforts de malade mentale pour ce début d'année 2023. Ces 6 premiers mois peuvent être décisifs, et j'ai envie de croire que je peux, en voulant me donner à fond dans une tâche, vachement réussir dans cette tâche. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer ce challenge, 6 mois pour transformer sa vie un petit peu. Ça fait un peu trop utopique, je ne vois pas forcément pourquoi et comment je changerais ma vie en 6 mois. Mais je pense que c'est une opportunité tout simplement de développer tout un tas de projets incroyables en 6 mois, et d'avancer vachement plus sur tout ce qu'on veut faire. Je vais néanmoins donner des lignes directrices à ce challenge de 6 mois. En quoi ça va consister tout simplement ? Il y aura une grande ligne directrice qui sera le sport. C'est-à-dire qu'en 6 mois, je veux faire énormément de sport, pour qu'après les 6 mois, il y ait une nette évolution. Je ne vais peut-être pas forcément parler de transformation physique, mais je veux que dans 6 mois, tous les efforts que j'aurais fait pour faire du sport, ils aient payé et que j'ai obtenu quelque chose de tout ça. Je ne vais pas forcément partager tous mes objectifs très précis, etc. parce que ça ne regarde que moi. Mais il y a un objectif très fort avec le sport. Également un objectif avec le mental. Le sport, c'est un petit peu la particularité de l'aspect physique. Il y a aussi l'aspect mental qui compte beaucoup pour moi. Et évidemment, cette chaîne parle de développement personnel. Donc durant ces 6 mois, il y aura l'objectif justement de se développer personnellement encore plus, que ce soit par lire beaucoup plus de livres, regarder des films, sortir encore plus de sa zone de confort. Vraiment se pousser et se dire pendant 6 mois, toute petite opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de grandir, je l'apprends. Une autre ligne directrice pour ces 6 mois, ce sera le succès sur les réseaux. Je ne sais pas trop si c'est clair, mais en gros, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que YouTube et Instagram, pour moi, j'ai envie de faire des grandes choses avec ces plateformes et peut-être même d'autres plateformes par la suite. Et pour ça, il faut déjà que je progresse tout simplement. Sur YouTube, ça ne décolle pas super loin. Instagram un petit peu plus, mais ce n'est pas non plus énorme. Donc j'aimerais que dans ces 6 mois, je travaille à fond sur ma communication, etc. sur ces plateformes, pour que dans 6 mois, je puisse observer une réelle transformation, une évolution. Je n'ai pas donné de chiffres, mais que oui, dans 6 mois, je ne sois plus exactement là où j'en suis aujourd'hui. Que sur YouTube, ça ait beaucoup plus marché. Et sur Instagram également. Et enfin, dernière ligne directrice, celle-là un peu plus personnelle. Et bien, tout simplement, je me dis, durant ces 6 mois, j'ai envie de continuer à bosser sur plein de projets persos dont je ne parlerai pas forcément ici. Mais voilà, à la fois, comment dire, développer et approfondir des domaines super importants. Que ce soit mon physique, mon mental et ma présence sur les réseaux sociaux. Parce que je pense que mon avenir, j'ai envie de travailler là-dedans par la suite. Et je me dis que ça peut être super important. Et en même temps, du coup, il y a tout un tas de projets persos. Que ce soit par rapport, qu'est-ce que je pourrais dire, à l'écriture, à l'entrepreneuriat, à l'investissement. Des choses que j'ai vachement envie de développer. Et c'est pour ça que je me dis, eh bien, on va foutre tout ça dans le projet. Et en 6 mois, en fait, tout simplement, on va bosser à fond pour les atteindre. Concrètement, j'imagine ce que vous devez vous dire. Il n'y a pas forcément besoin d'un projet, d'avoir un challenge de 6 mois pour faire ça. C'est vrai. Mais j'aime un petit peu m'imposer des structures, m'imposer une sorte de deadline aussi. C'est-à-dire que dans 6 mois, le 1er juillet, je ferai une pause, on va dire. Je ferai un bilan sur les 6 premiers mois de l'année 2023 qui se seront écoulés. Et je me dirai, ok, qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Voilà. Et puis, tout simplement, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de me lancer un défi. Je trouve que ça a beaucoup plus de gueule de se dire, je lance un défi, je fais un challenge pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, je vais vraiment travailler encore plus dur que si je n'avais pas cette petite pression de me dire qu'il n'y a pas de défi, il n'y a pas de challenge. Et je fais ça juste parce que j'ai envie de le faire. Donc, pour moi, c'est important de donner un cadre, donner une structure à tout ça. Et pouvoir ainsi appeler ça le challenge 6 mois et le faire. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je laisse cette vidéo volontairement très courte parce que c'est vraiment une vidéo introductive à ce qui va suivre. Bien sûr, ça ne va pas forcément impacter le contenu que je vais mettre sur YouTube ou Instagram. Globalement, ça va rester à peu près pareil. C'est juste que je voulais vous prévenir que durant les 6 prochains mois, je vais travailler beaucoup plus. Donc, peut-être que vous pourrez voir une évolution qualitative sur Instagram ou sur YouTube. Mais globalement, je veux dire, je reste dans cette thématique, le développement personnel, etc. Je ne vais pas abandonner non plus tout ça pour me focus à 2000% pendant 6 mois sur d'autres projets que ceci. Mais je voulais vous prévenir. Et puis comme ça, je me dis que YouTube peut être aussi un moyen d'effectuer un suivi. C'est aussi un petit peu comme ça que je vois cette chaîne YouTube. C'est un moyen un petit peu de raconter mes aventures, de les partager avec d'autres gens, d'inspirer et de motiver des gens également à sortir de leur zone de confort et à faire un petit peu pareil. Et du coup, je me dis que ça tombait parfaitement en fait, tout simplement. Et voilà, c'est le début de quelque chose de nouveau. À l'heure où je sortirai cette vidéo, le janvier sera déjà bien entamé, donc j'aurai commencé ce projet 6 mois. C'est une challenge 6 mois, je ne sais pas comment l'appeler. Mais je voulais garder une trace dès le début. Je vous invite à vous abonner, à liker, partager la vidéo. Tout ça, vous connaissez. Ça aide énormément la chaîne. Et puis, ce serait juste cool. Franchement, ça me ferait super plaisir. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine. Dimanche prochain, 11h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, à dimanche. Salut tout le monde.